Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une astuce, comment accéder au coffre caché dans la cellule de Golgoroth. Voilà, c'est un coffre secret, donc il est caché dans cette zone assez sombre. Vous le savez, cette zone qui est juste après le prêtre de guerre et juste avant d'aller tuer Golgoroth. Il faut tout simplement rentrer dedans, donc le coffre est caché derrière une porte. Cette porte, il faut l'ouvrir en activant des plaques dans un ordre particulier. Je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble une de ces plaques. On va accélérer un petit peu le gameplay. J'ai choisi de ne pas vous emmener à chacune des plaques tout simplement parce que c'est vraiment très sombre. Je pense que vous allez vous perdre si vous regardez le gameplay. J'ai préféré vous faire un petit plan, voilà un croquis que j'ai fait assez rapide. Donc voilà à quoi ressemble une de ces plaques, vous le voyez. Donc c'est vraiment ce rond là qu'il faudra activer. Vous voyez maintenant mon plan à l'écran, donc là c'est la plaque qui est en bas à gauche. Il y a une plaque en bas à droite, donc de chaque côté de l'entrée, vous prenez à l'entrée à gauche, à l'entrée à droite. Vous cherchez un petit peu dans les recoins, vous trouverez les plaques. Ensuite vous remontez le labyrinthe, là vous allez tout droit. Donc là il y a une plaque, on va revenir après sur cette plaque là parce qu'en fait cette plaque là il y a un petit secret pour y accéder. Et ensuite il y a une plaque en haut à droite. Et vous voyez donc le coffre qui est proche de la sortie. Allez les potes, maintenant je vais vous montrer comment accéder à la quatrième plaque qui est en haut à gauche. Il y a une petite astuce pour y accéder, voilà elle n'est pas devant la porte mais elle est derrière la porte. Tout simplement ce qu'il va falloir faire c'est sauter sur le pilier qui est en face de la porte. Vous sortez le petit spectre et là vous voyez le petit trou qui est au-dessus de la porte. Vous sautez à l'intérieur du trou et de l'autre côté il y a une petite salle toute secrète. Il n'y a rien dedans à part vraiment la plaque. Il va falloir donc se positionner à côté de la plaque. Maintenant pour activer les plaques tout simplement il va falloir se tenir en dehors des plaques. Même en dehors du cercle gris qui est autour de la plaque c'est vraiment très important. Et rentrer dans les plaques chacun à votre tour. Donc là vous voyez j'ai mis le son assez fort pour que vous puissiez entendre. Quand vous entendez un seul bruit comme ça c'est à dire que c'est la bonne plaque. Donc ma plaque était la première plaque. Là on va demander à une seconde personne de rentrer sur sa plaque. Et vous allez voir le bruit que ça va faire. Hop donc c'était bien la bonne plaque. La deuxième personne est bien rentrée dans le bon ordre. Voilà là on a fait rentrer la troisième personne. Et vous entendez que le bruit est continu. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait le bon ordre. L'ordre est jamais le même d'une partie à une autre. Il faut tout simplement trouver le bon ordre. Quand vous montez sur la bonne plaque vous entendez une seule fois ce bruit. C'est très important. Là on demande encore à quelqu'un d'autre de monter sur sa plaque. Voilà on a bien entendu le bruit qu'une seule fois. Là hop Elniris qui monte sur sa plaque. On entend encore le bruit une seule fois. Et la dernière personne du coup comme c'est la dernière plaque. Voilà c'est la bonne plaque. Et vous entendez ce bruit. Ça veut tout simplement dire que vous accédez au coffre caché dans le labyrinthe. Et donc là vous allez voir on va se rendre directement au coffre. Qui est juste en face de la sortie en fait. Qui sera un Golgoroth. Donc dans ce coffre on n'a pas eu d'exotique. On n'a pas eu d'équipement particulier. On a eu uniquement des éclats putrides. Et puis voilà quelques équipements à côté. Quelques matériaux, quelques munitions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss.